Et salut à tous et à toutes, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle parce que nous faisons un unboxing sur la nouvelle NES Mini que Nintendo vient de sortir. Donc on va découvrir cette petite console ensemble. Alors avant de commencer l'unboxing, je voulais juste prévenir pour ceux qui ne l'ont pas encore et qui à chaque fois veulent la précommander et qui sont en rupture, ne vous inquiétez pas, Nintendo a prévu les stocks, donc n'allez pas acheter la console sur des sites tels ebay ou autre à plus de 100€. La console est vendue je crois entre 80 et 95€, ça dépendra après des enseignes. Mais ne dépensez pas plus de 100€ pour cette console, Nintendo a prévu le stock, donc soyez patient, elle arrive. Donc on va ouvrir cette petite console ensemble. Alors dedans il y a juste la console en fait et il y a 21 jeux qui sont préinstallés directement. Des jeux comme du F-Zero, du Metroid, du Mario bien évidemment, du Mario Kart et autres. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais déjà vous montrer la console en elle-même et après on partira sur les jeux vite fait pour faire un peu le tour de ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Donc hop ! Donc nous avons un manuel pour nous expliquer un peu comment brancher la console, mais bon ça je pense que je ne devrais pas m'en sortir. Et donc là nous avons le petit, la petite console, oh putain oui, oh oui, c'est une, elle est très très mini quand on voit par rapport à ma main, ça rentre directement dedans. Putain c'est, c'est excellent. Avec le bouton reset, power et tout comme à l'ancienne, c'est vraiment vraiment bien foutu. Donc alors ça c'est donc la console, nous avons ici les manettes. Alors les manettes je sais que beaucoup sont intéressés de savoir, parce qu'il y a eu pas mal de polémique sur la NES l'année dernière, comme quoi les manettes, les câbles des manettes étaient très courts. Et je crois que la Nintendo a un peu écouté la communauté et a rallongé un peu plus les câbles. Mais bon après, on se souvient tous que quand on avait la console, en tout cas à l'époque, enfin moi c'est les souvenirs que j'en avais, la console était au plein milieu du salon presque, on était scotché à la manette, enfin on était scotché je veux dire à la console, parce que c'est vrai que déjà à l'époque les câbles n'étaient pas très longs, et c'est vrai qu'aujourd'hui avec tout ce qui est manettes sans fil et autres, on a un peu oublié cette époque là. Mais bon alors, les manettes par contre, j'ai pas l'impression qu'elles soient plus petites, j'ai l'impression qu'ils ont gardé les mêmes manettes, c'est assez logique, ils allaient pas réduire les manettes, mais c'est vraiment vraiment bien foutu. Alors au niveau des câbles, on va juste défaire celle-ci, pour voir exactement combien de mètres elle fait, enfin combien de mètres, si c'est assez long ou pas en termes de longueur. Comme on peut voir, on a quand même pas mal, mais ça reste quand même assez court pour les salons actuels je trouve, malgré tout. Mais bon après, comme je disais, ça rappelle un petit peu le système à l'époque. Donc là nous avons ici, ah oui c'est pas mal en fait, vous voyez on ouvre ici la languette pour pouvoir mettre les manettes. Putain c'est vraiment bien foutu, c'est vraiment bien foutu. Donc là nous avons une deuxième manette, nous avons ici quoi d'autre ? Nous avons un câble d'alimentation, d'accord, et nous avons un câble HDMI. Alors par contre, j'ai eu un peu peur parce que sur la boîte, c'était marqué qu'il n'y avait pas de câble d'alimentation, mais en fait il y a le câble d'alimentation, c'est juste la prise en fait qu'il n'y a pas. Donc si vous avez une prise d'iPhone par exemple, ça fera largement l'affaire. Vous enlevez votre câble iPhone et vous mettez ce câble-là à la place et ça le fait. Donc écoutez, ce que je fais c'est que je range un peu ce bordel, j'installe la console et on se retrouve dans le cœur de la console. Allez tout de suite. Et donc nous voici de retour, j'ai pu un peu brancher cette console, c'est une rapidité sans nom, on a deux câbles à brancher. Donc là on est dans le menu de départ, donc on va choisir la langue français bien évidemment. Et donc là, on a tous les jeux qui apparaissent ici. Donc on a le Castlevania, le Yoshi-Alain, les Donkey Kong, c'est vraiment bien foutu parce qu'on a une liste comme ça de tous les jeux. Alors par contre, je ne sais pas par lequel commencer. Parce qu'il y en a tellement, il y en a tellement, je vais en prendre un au hasard. Je pense que je vais prendre le Mario Kart, vraiment au hasard. Alors le Star Fox 2, donc ça c'est le fameux jeu qui n'était jamais sorti à l'époque et que là ils l'ont sorti pour cette console. Je trouve ça vraiment excellent comme idée, comme initiative de la part de Nintendo. Donc voyons voir un petit peu, donc là nous avons les fichiers de sauvegarde. Donc tu peux créer pour chaque jeu 4 fichiers de sauvegarde. Ah oui, ça c'est pas mal ça. Ça c'est en bien foutu, d'accord. Select, tu peux trier pour 2 joueurs. Ah bien, ou utiliser récemment, ou nombre d'utilisation, date de sortie. Ah vraiment excellent ça, date de sortie. Éditeur, ordre alphabétique, pour 2 joueurs. Ah bien, 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 bien. Alors les jeux Donkey Kong, on peut jouer à 2, oui. Final Fantasy, on peut jouer à 2, c'est bon ça, je ne le savais pas. Le Kirby's, oui ça forcément, les Kirby's ont toujours été, même Secret of Mana, on pouvait jouer à 2. Alors ça c'est un jeu que je n'ai jamais joué, Secret of Mana. J'ai toujours été plutôt Zelda, à l'époque en tout cas. Et peut-être que je me tâterais peut-être de le tester en tout cas pour voir ce que ça donne. Donc tout ce qui est Mario, puis après, ah le F-Zero, il n'est pas en A2. D'accord, bon ça c'est déjà une première chose, le Star on démarre le jeu, et en haut on a accès au menu. Donc l'affichage, en définition originale, ou en, bah on va prendre un K3, pas mal. Alors le cadre derrière, alors, ah oui on peut choisir le cadre derrière, ah c'est pas mal ça. Alors qu'est-ce qu'on va prendre qui va bien faire, euh, oh pas mal celui-là. Celui-là, ouais vas-y on va prendre celui-là, ok. Ok, ici t'as les options, donc le démo replay, je sais pas ce que ça veut dire, ça le démo replay, démo classique, réducteur de l'écran, ok pas de problème, la longueur, le langage, putain j'ai du mal à parler. Et donc là c'est tout ce qui est formation légale, on s'en fout, et le mode d'emploi de la console, ça aussi on s'en fout. Bon bah écoutez, on va se lancer sur, euh, je sais pas lequel on va commencer. Allez, Mario Kart, c'est un classique le Mario Kart, voyons voir ce que ça donne, c'est l'un des premiers jeux que j'ai joué en tout cas. Super Mario Kart. T'as la manette, à l'époque c'était une révolution cette manette, c'est vrai qu'aujourd'hui par rapport à tout ce qui a été fait, euh, sur, sur les consoles, c'est vrai qu'on se rend pas compte que, en même pas 20 ans, euh, ça a quand même vachement bien évolué. Alors pourquoi il veut pas le prendre ? Ah si d'accord, Mario Kart GP, ah oui c'est vrai que c'est très, euh, c'est très réducteur comme menu, 50 ou 100. Et bah au coup, on va partir sur du, euh, 50, hein, on va commencer tranquille. Oh là là, c'est, c'est dingue. C'est dingue, tu peux ch... Ok, on va prendre le Luigi comme d'habitude. Alors en fait, tu valides tout avec Start, c'est assez étrange. Euh, on va prendre celui-là. Ouais, j'ai l'habitude d'appuyer sur A, mais en fait non, c'est vraiment Start qui valide le... Ah oui, le double écran exact, t'avais le, 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 comment ça s'appelle, la map en bas. Est-ce que t'as le super, euh, alors tu sautes, alors je ne sais pas, accélérer, accélérer c'est avec B, ah oui d'accord, ok. Bon, les pièces qui sont posées par terre, c'est vraiment bien foutu. Est-ce que t'as le dérapage ou pas ? J'ai l'habitude de jouer à celui sur, sur Switch. Hop là, on n'a pas le dérapage par contre, ou là, comme on peut voir, je suis une, une belle chevre là, sur ce coup là. Je suis septième, pas mal sur huit. Hop là. Oh là là, c'est dur. Alors par contre, je ne sais même pas comment on utilise les... Ah ok, on appuie sur A pour utiliser les pouvoirs, ok. Ah ce qui est marrant, c'est qu'on voit les carapaces venir sur, sur nous un petit peu avant quand même. Donc je pense que t'as quand même, t'as peut-être moyen de pouvoir les esquiver. Bon, heureusement que je suis parti en 50, parce que c'est hyper dur. C'est hyper dur. Donc là j'ai une carapace. Ah oui. Là je me suis bien prise. Oui, je me suis bien prise. Alors, attends. Lui, est-ce qu'on ne va pas le toucher lui ou pas ? Ce n'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Tiens, lui. Tiens, voilà, je t'ai eu, enfoiré. Je suis deuxième. Hop là, je passe premier, nickel. Juste avant la fin du circuit, on utilise le boost. Et voilà. Ah non, ce n'est pas le dernier tour. Je n'ai pas si c'était le dernier tour. Bon, je me suis trop cru, j'ai trop cru que c'était la victoire. Hop là. Après en 50, il n'y a aucun mérite. Mais, alors, est-ce qu'on peut tenir les... Ah merde, quel con. Je me suis jeté dessus. Super, je passe deuxième. Dommage. J'ai voulu un peu me la raconter. Putain, c'est excellent, quoi. C'est excellent, c'est excellent, c'est excellent. Alors, bon, on ne va pas tous... Je ne vais pas passer mon temps dessus. Alors, comment on quitte ? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est vraiment bien foutu. Je rappelle le d'ailleurs depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment bien foutu. Alors, est-ce qu'on peut quitter comme ça ou pas ? En appuyant sur start ? Non, même pas. Je suis un peu emmerdé, j'attends que je ne peux pas quitter le jeu. Give up, yes. Alors, si j'appuie sur power ou restart ? Si j'appuie sur reset ? Ok, quand on appuie sur reset, on revient donc au départ de la console. Enfin, du menu, je veux dire. Et donc après, tu peux revenir, tu peux sauvegarder. Ah, tu peux sauvegarder une partie en plein milieu. Ah, c'est excellent, ça, c'est bien fait. C'est vraiment bien fait. Alors, voyons voir le Star Fox. Pas le 2, on va faire le Star Fox. Parce que je vous l'annonce, là, je fais vraiment un petit peu le tour de tous les jeux. Mais ce soir, je serai en live sur la console. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des jeux auxquels vous voulez jouer, ben, venez ce soir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel jeu vous intéresserait le plus. Est-ce que c'est le Star Fox 2, le fameux jeu que personne n'a pu... Enfin, qui vient tout juste de sortir. Alors, CTRL A. Bon, on va commencer par le training déjà, parce que je ne connais pas trop. Ok, donc. Tu tires avec... Ok, là, je vais faire une grosse explosion. Putain, pour l'époque, c'était vraiment bien fait. J'ai hâte de voir le 2, parce que le 2 n'était pas sorti à l'époque sur la Super NES. Pour la bonne et unique raison, qu'en fait, la console était un flop. La console était un flop et Nintendo était en train de développer. Et la console allait sortir, c'était la Nintendo 64 à l'époque. Et en fait, le Star Fox 2 était en développement depuis bien longtemps. Et il est sorti, en fait, enfin, il allait sortir en théorie au même moment que... Comment ça s'appelle ? Au même moment que la 64, en fait, Star Fox 2. Et donc, Nintendo, en fait, voyant le jeu, ils se sont dit, « Mais non, c'est pas possible, on ne va pas pouvoir le... » Comment ça s'appelle ? « Le sortir, parce que, en fait, les gens ne vont pas comprendre que c'est sur... » Que c'est sur NES et pas sur 64, en fait. Parce que le jeu était tellement beau graphiquement, en tout cas pour l'époque, qu'il ne pouvait pas se permettre ça. Donc, c'est pour ça que... C'est pour ça que le jeu n'est jamais sorti, à l'époque. C'était surtout par rapport à ça pour éviter de faire de l'ombre à la Nintendo 64. Et surtout pour éviter de développer... Bon, ça, après, c'était un... Je dirais que c'était une décision de Nintendo, mais c'était pour éviter de... Ouais, de vraiment, de développer une console et de se retrouver avec un jeu qui se vend mieux sur l'ancienne console que sur la nouvelle. Donc, je comprends la décision de Nintendo. Et je trouve ça très, très, très bien qu'il l'ait mis sur... Sur le... Comment ça s'appelle ? Sur cette console-là, de pouvoir enfin y jouer. C'est vraiment excellent. Alors là, comme vous pouvez voir... Ah oui, ok, d'accord. Donc, j'essaie de maîtriser. Je ne sais pas du tout comment on joue à ces jeux-là. Je découvre au fur et à mesure. Hop là. Toujours dedans. Je ne suis pas très bon là sur Star Fox. Donc, on a vu que je n'étais pas bon sur Star Fox. Donc, on va essayer un autre jeu. Le Kirby's, le Final Fantasy. Final Fantasy, pas mal. Ça, je suis très impressionnant de pouvoir l'essayer. Le Zelda aussi. On va essayer le Super Metroid. Puisque là, il y a le nouveau qui vient de sortir sur... Enfin, le nouveau remake qui vient de sortir sur 3DS. Et donc, on va profiter de... En plus, celui-là, il est très, très beau, je trouve, pour l'époque. C'est vraiment un plaisir d'y rejouer. English texte? Japonais? Non, English. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais... C'est bien, je pensais que tout était en français. Ah, merde, quel con. Ok, attendez, on va reset. On va relancer. Donc, on relance le jeu. Parce que j'ai mis les textes en japonais. Donc, on va éviter. Je ne suis pas très bon déjà en anglais. Donc, le japonais, on n'en parle pas. Donc, the last me to read is the captivity. Je n'ai pas eu le temps de... Alors, je ne peux pas zapper les textes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite coupure. On va se retrouver pendant que je suis dans le jeu. Et donc, là, on se retrouve enfin pour le début du jeu. Après une cinématique qui était un petit peu longuée. Il y avait beaucoup de textes en anglais. Et vu que je ne comprenais rien, je me suis un peu ennuyé. On ne va pas se mentir. Donc, là, on découvre le jeu comme à l'ancienne. Je crois que celui-là était sorti sur Game Boy Advance. Si je ne dis pas de bêtises. Et donc, là... Il faut vraiment que je n'arrive à maîtriser les touches. Ok. Ça, ça. Toc, toc. Nickel. Et comment je tire ? Pour l'instant, j'ai l'impression que je ne peux pas tirer. Ça, c'est bizarre. Oh, le Metroid, quoi. C'était vraiment... Et puis, je trouve que ces jeux-là, ils n'ont pas vieilli, en fait. Je trouve qu'ils ne sont pas moches. Ils ne sont pas moches au bout de 20 ans. Je trouve que franchement, ils sont hyper agréables à regarder. Ce n'est pas des trucs trop pixelisés et compagnie. C'est pour ça que moi, à l'époque, je n'avais pas pris la NES tout court. Parce que je n'ai jamais été fan de la NES. Vraiment, ma première console que j'ai jouée et que j'ai eu dans l'entraînement, une première console de salon, c'était cette super NES. Et c'est vrai que la NES, à l'époque, je n'avais pas... L'année dernière, quand elle était sortie, je ne m'étais pas intéressé plus que ça. Parce que ça ne m'intéressait pas plus. Et là, quand ils ont annoncé celle-ci, je n'ai pas hésité un seul instant. Ah. Coucou toi. Coucou. On revient là. Alors comment je te tire dessus ? Ah, ok, c'est bon, j'ai trouvé la touche. en plus celui-là il est réputé pour être hyper dur comme vous pouvez voir je suis une belle chèvre la manette c'est vraiment c'est vraiment bizarre de pour de rejouer avec les croix directionnelles c'est vrai que moi je me suis beaucoup habitué aux joysticks sur sur les consoles tel que tel que l'xbox one ou même nomme la switch et c'est vrai que de retourner aux croix directionnelles t'as l'impression que que t'es limité dans tes mouvements c'est assez marrant donc là on a un chrono d'une minute il faut qu'on ressorte en fait faut qu'on fasse marche arrière on continue on y va il y a tous nos scientifiques qui sont morts pas de souci on s'en fout on fonce on fonce on fonce on fonce donc là ok hop là on se doit appuyer pour sauter plus forcément les vapeurs nous font des dégâts il me est ce que je pouvais arriver là-haut sans aucun souci je ne sais pas ah oui non ça fait pas de dégâts je pensais que ça faisait des dégâts c'est juste ça fait une animation sur sur mon personnage avec l'écran qui se courbe excellent excellent 30 secondes mes amis toc c'était chaud c'était chaud donc voilà là c'était le métroïde on va revenir au démarrage en tout cas j'espère que c'est une boxing vous aura plu je le répète ce soir je suis en live pour pouvoir essayer des jeux donc après on verra ensemble qu'elle voulait qu'on fasse mais c'est vrai que moi je suis très intéressé par le super mario rpg qui était pour moi à l'époque un excellent jeu j'ai passé énormément de temps dessus mais après il ya tellement de jeux dessus que je ne sais pas par quoi commencer parce que même donc ils vont construit excellent le final fantasy 3 aussi les kerbys moi j'ai toujours adoré donc franchement il ya vraiment énormément de bons jeux dessus donc n'hésitez pas à me rejoindre ce soir sur le live je serai environ vers 20 20h30 et si ces vidéos vous a plu j'étais pas lâcher un petit pouce bleu à vous abonner c'est pas encore fait et je vous dis à ce soir pour le live allez salut tout le monde